Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire food organisé par la société VINPAI. Nous sommes très heureux de votre présence parmi nous. Je suis Catherine Colin-Gaudy, ingénieure commerciale food et arômes pour VINPAI. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Hervé Demey, directeur scientifique et spécialiste des algues, et Briègue Malégol, ingénieure commerciale. Le thème de ce webinaire, c'est l'utilisation de l'alliance algues marines et fibres végétales comme ingrédients naturels du futur. Il se décomposera en quatre parties. Dans un premier temps, Hervé nous présentera les propriétés naturelles des algues et les raisons pour lesquelles nous les avons choisies comme ingrédients majeurs de nos solutions fonctionnelles. Ensuite, je vous parlerai un petit peu plus des propriétés fonctionnelles de nos produits. Briègue enchaînera par des exemples d'applications, de recettes applicatives et des produits finis. Et nous terminerons par une séquence questions-réponses pour terminer ce webinaire. Mais je laisse la parole à Hervé pour vous parler en détail des algues marines. Merci Catherine. Bonjour à tous. Le titre de ma présentation cet après-midi, c'est « Les algues, une évidence insoupçonnée ». Cette présentation, assez synthétique malgré tout, va vous expliquer en quoi et comment les océans et les algues en particulier sont devenues une ressource incontournable pour faire face au défi de l'alimentation du XXIe siècle. Donc, la meilleure source de vie. Les océans ont vu naître la vie sur la Terre et ont contribué, grâce aux algues en particulier, à son développement sur les continents émergents. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la planète et contiennent 97% de l'eau disponible sur la planète. Ils abritent également une biomasse animale et végétale estimée à 30 milliards de tonnes. Et en raison de leur cycle de vie très court pour la plupart des espèces qui y vivent, la production annuelle moyenne de cette biomasse est estimée à environ 430 milliards de tonnes, à comparer aux 3,5 milliards de tonnes de biomasse alimentaire produite annuellement par l'agriculture. Donc, on comprend bien qu'avec ces millions d'espèces animales, végétales, microbiennes, la mer est sans aucun doute une grande source de biotechnologie bleue. Alors, les algues, une ressource pour la nutrition, la santé. Les algues, il faut le savoir, sont les plantes à la croissance la plus rapide dans la nature. Savoir qu'un hectare d'algues cultivées aujourd'hui est capable de produire autant qu'à peu près 20 hectares de soja ou que 50 hectares de maïs. Alors, de par leur développement, en plus, l'avantage, c'est que les algues contribuent à produire de l'oxygène. 70% de l'oxygène produit annuellement sur la terre est issu des algues. Alors, l'autre intérêt aussi des algues dans ce domaine-là, c'est que les algues n'ont pas besoin de terre arable pour être cultivées et n'ont pas besoin d'eau douce non plus. C'est très important pour le futur. Alors, comme tout organisme vivant, les algues produisent un certain nombre de substances, de molécules. Elles produisent en particulier des sucres, des polysaccharides, des protéines, des vitamines, des minéraux et des fibres. Alors, quand on parle d'algues, de quoi est-ce qu'on parle précisément ? Quelques définitions. Alors, on met sous le terme d'algues un ensemble d'organismes vivants, très différents, mais qui ont comme point commun de posséder de la chlorophylle et d'avoir la capacité de photosynthèse oxygénique. Ces organismes vivent en général en milieu aquatique ou humide, essentiellement dans l'eau de mer. Elles ont pour trait commun aussi de ne pas avoir ni de racines, ni de fleurs, ni de graines. Leur taille est très variable en fonction du type d'individus. Ça leur va de 0,5 micromètre à 70 mètres pour les macro-algues, comme on les appelle marines. Alors, dans ces organismes, on a à la fois des organismes prokaryotes et eukaryotes. Les prokaryotes, ce sont ceux qui sont dépourvus de noyaux vrais, comme on l'a dit. Et ce sont essentiellement les cyanobactéries, qu'on appelait il n'y a pas si longtemps les algues bleues, qui sont en fait les premiers organismes qui ont développé la photosynthèse il y a environ 3 milliards d'années, au moment où la vie est apparue sur la Terre. Et à côté de ça, on a les eukaryotes, qui ont un noyau vrai. Et dans les eukaryotes, on a à la fois des micro-algues, qui sont des unicellulaires, et des macro-algues, qui sont donc multicellulaires et de taille un peu plus conséquente. Alors, quand on parle des algues, chez Vinepaille, on parle surtout des algues marines. Alors, quand on parle d'algues marines, on a des algues qui sont macroscopiques, multicellulaires, et qui vivent essentiellement en eau de berre. Et quand on prend ces algues marines, on a essentiellement 3 grandes familles, qui sont classées par un caractère très simple, qui est leur couleur, les algues vertes, des algues rouges et des algues brunes. Alors, savoir que le philum des algues vertes est celui qui a donné naissance aux plantes terrestres. Alors, quand on parle des algues vertes, ce sont les plus anciennes qui sont apparues. Elles ont environ 1,5 milliard d'années d'existence, environ 1 500 espèces connues à ce jour. Et elles ont deux particularités, ce qui est le cas aussi des autres algues brunes et rouges. Elles se caractérisent d'une part par leur couleur, comme ça, ça paraît évident. Et cette couleur est due à la présence de chlorophylle, chlorophylle A et B, à l'origine de la photosynthèse. Et une autre particularité des algues, et dans le cas des algues vertes, ce sont des polysaccharides particuliers, ce sont des polysaccharides qu'on appelle des ulvanes. Les algues rouges, elles sont effectivement différenciées par leur couleur, qui est liée essentiellement à la présence de certains pigments particuliers que sont la phycoérythrine et la phycocyanine. Ce sont des algues qui sont un groupe sœur des algues vertes, elles sont sur la même branche de l'évolution, un peu plus récentes, environ 1,2 milliard d'années d'existence, et un peu plus nombreuses, puisqu'on a répertorié à ce jour environ 6 500 espèces. Là aussi, une particularité, c'est les sucres, les polysaccharides de ces algues, qui sont pour certains très particuliers et uniques à ces espèces, ce sont les caragénanes et les agares. Et enfin, les algues brunes, c'est un groupe d'algues plus récent, presque jeunes, 150 millions d'années seulement, si on peut dire. Là aussi, une spécificité liée à leur couleur, c'est des pigments particuliers que sont les phycoxanthines, qui sont aussi des pigments accessoires à la chlorophylle. Et là encore, des polysaccharides spécifiques que l'on trouve dans ces algues, un certain nombre que vous connaissez certainement très bien, les alginates, et des phycohyganes et des laminarines. Alors, les algues. Pour certains, on peut considérer qu'effectivement, ce sont des organismes assez primitifs. Pourtant, ils sont très anciens. Et ils ont pu développer, de par leur environnement un peu particulier, des voies métaboliques particulières et uniques. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'à partir de la photosynthèse, et juste le dioxyde de carbone de l'oxygène et l'azote, et les éléments présents dans la mer, ces espèces ont su développer tout un tas de molécules qui, pour certaines, sont assez classiques, les sucres, les acides aminés, des substances assez basiques. Mais en parallèle aussi, un tout un tas de molécules très spécifiques, notamment, comme on l'a vu, ce qui les caractérise, leur sucre, leur polysaccharide, mais également tout un tas d'autres substances chimiques très sophistiquées, et qui, pour certaines d'entre elles, ne sont présentes que dans les algues. Alors, pourquoi s'intéresser aux algues ? Comme je vous l'ai dit, comme tout organisme vivant, les algues sont composées d'un certain nombre de familles chimiques, les protéines, les sucres, les lipides, les minéraux. Mais il y a quand même des particularités, à la fois dans les proportions de chacun de ces composants, mais également dans leurs spécificités. Les plus grandes spécificités de ces algues marines étant la nature de leur sucre, de leur polysaccharide, qui représente pour certaines d'entre elles jusqu'à 70% de la matière sèche, et qui sont uniques, et présentes uniquement dans les algues. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, pour les algues brunes, des alginates et les phucoïdanes, pour les algues rouges, les caragénanes et les agares, et pour les algues vertes, les ulvanes. Alors, ces polysaccharides, ces sucres, ont des propriétés assez intéressantes, notamment en tant qu'activité réologique, dont texturante, gélifiante ou autre, mais également des propriétés biologiques particulières, qui sont capables d'avoir des effets sur l'organisme à différents niveaux. L'autre particularité des algues, c'est leur composition en minéraux, en oligo-éléments. C'est très, très élevé en termes de proportion, ça peut aller jusqu'à 30% de la matière sèche. Alors, ce sont, pour certains d'entre eux, des minéraux très, très intéressants, parce que, présents dans l'eau de bère, on les retrouve dans les algues, à des teneurs relativement faibles, mais très importantes pour tout un tas d'activités biologiques, et notamment l'activité de cofacteurs enzymatiques, que l'on traduit aujourd'hui dans la nutrition, sous la forme de méthanomique. À côté de ça, de la matière grasse, relativement peu, mais la plupart des acides gras présents dans les algues sont des acides gras longs et polyinsaturés, donc, potentiellement, avec des activités biologiques, là aussi, très intéressantes. Et puis, également, et c'est non négligeable, des protéines et des acides aminés. Alors, dans certaines variétés d'algues, notamment les algues rouges, ça peut aller jusqu'à 30-35% de la matière sèche. Et ce qui est intéressant, c'est que la composition en acides aminés est une composition relativement équilibrée, dans ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Alors, les algues, elles existent depuis longtemps, mais on s'y intéresse depuis un peu moins longtemps. Jusque dans les années 70, on se contentait de collecter des algues au bord de mer. Ça représentait à peu près une production annuelle d'environ 500 000 tonnes par an au niveau mondial. Et on voit que depuis les années 70, cette production globale a augmenté, essentiellement par la culture, l'algoculture, et essentiellement dans les pays asiatiques. Alors, on voit que, bon, en 2010, on était autour de 18-19 millions de tonnes, mais que depuis, si je peux avoir la suite, cette croissance continue, et aujourd'hui, la production mondiale d'algues est d'environ 30-35 millions de tonnes. Alors, un petit peu vite. Et cette culture est basée essentiellement sur la culture d'algues brunes, au départ, pour les alginates, et aujourd'hui, essentiellement, les algues rouges pour les caragénins et les agars. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les algues ? Eh bien, la première source d'utilisation des algues, c'est l'alimentation humaine, et celle-là a été de façon traditionnelle, en tant que légume. Et ça reste aujourd'hui la plus forte proportion d'utilisation de ces algues, essentiellement en Asie. C'est un peu moins commun ici, effectivement, dans les pays occidentaux, mais en Asie, il est très, très commun, quasiment à chaque repas, de manger des algues en tant que légumes. Le deuxième développement qui s'est produit, c'est le développement des algues comme source d'agents texturants, notamment des propriétés gélifiantes, stabilisantes, épaississantes, dans tout ce qui est alimentation, entre guillemets, industrielle, par l'utilisation de ces fameux additifs alginates, agar, caragénane. Une petite proportion est utilisée comme complément nutritionnel, source de protéines, de minéraux, de vitamines, également comme aliment fonctionnel. Un deuxième poste important, c'est l'utilisation des extraits d'algues, des phycocolloïdes, donc des polysaccharides, là aussi pour des propriétés texturantes, et essentiellement dans l'industrie textile. Et enfin, une petite proportion utilisée dans chimie fine, essentiellement dans la cosmétique et un petit peu aujourd'hui en pharmacie. Alors si on fait la synthèse de tout ça, on s'aperçoit que 65% de cette production aujourd'hui est destinée à l'alimentation en tant que légumes, 30% en tant que colloïdes, et environ 5% pour la chimie fine. Alors là, j'ai pris un exemple qui peut être intéressant dans nos industries relativement à la présence de ces polysaccharides dans les algues, de ces sucres. J'ai pris l'exemple des algues rouges, puisque c'est relativement classique, les caragénanes. Alors on voit qu'il y a différentes familles de caragénanes. Les trois grandes familles, c'est le kappa, lambda, iota. Ces caragénanes possèdent des propriétés globales de gélifiant, d'épaississant, d'estabilisant. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en fonction du type de caragénanes, on a des propriétés qui sont relativement différentes. Et ça, c'est lié essentiellement aux différences de composition chimique et de structure. On voit par exemple que la solubilité varie en fonction de la présence des ions sulfates, en particulier sur les caragénanes. Et on voit que plus on a de sulfates, plus le produit est soluble dans l'eau. Un kappa-caragénane, qui n'a qu'une sulfatation, est très très peu soluble. Alors que le lambda-caragénane, qui possède trois sulfatations, lui est beaucoup plus soluble. Par ailleurs, on voit que les galactoses, qui sont les sucres formant les unités de base, possèdent des différences, notamment ce qu'on appelle le pont en hydrogalactose sur le premier galactose de ces caragénanes. On voit que le kappa- et le iota-caragénane possèdent ce pont et pas le lambda. Et on s'aperçoit qu'effectivement, pour faire des agents génifiants ou autres, plus on a de présence de pont dans la structure, plus cette structure est capable de changer de forme et de s'associer avec d'autres molécules et donc de créer ces propriétés de gélification au sein d'une matrice. Alors, ça permet, dans ce cadre-là, effectivement, du fait de ces propriétés, de faire, par exemple, la substitution de gélifiants d'origine animale, comme la gélatine. Et on sait aussi qu'en fonction de l'environnement, essentiellement de l'environnement ionique de ces molécules, on a des propriétés qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins réversibles dans la façon dont les structures vont pouvoir emprisonner d'autres structures. Et c'est ce qui permet notamment le contrôle de la cinérèse, donc de la disponibilité en eau du produit et également la formation de gels qui peuvent être plus ou moins durs et plus ou moins thermoréversibles en fonction des proportions des sucres qu'on va utiliser dans la préparation. Et donc, cette diapositive pour vous montrer, par exemple, ce qu'on appelle les caragénophytes, les algues productrices potentiellement de ces caragénanes, qu'en fonction de l'espèce, la composition majeure des caragénanes varie, kappa, iota, lambda associés à d'autres sucres, et que c'est ce choix des sucres et de leur enchaînement qui va permettre de définir les propriétés spécifiques de chacun de ces extraits, donc de l'extrait de ces algues et que là aussi, il y a une possibilité de formulation particulière en fonction de la proportion de tel ou tel type d'algues qu'on va incorporer dans la préparation. Voilà, donc, j'espère que ces informations vous permettent de mieux comprendre comment les algues demain peuvent être des solutions pour l'industrie alimentaire. Alors, d'une part, du fait de leur propriété héréologique que l'on peut plus ou moins maîtriser en fonction justement des connaissances que l'on a et de la formulation que l'on va faire, grâce en particulier à ces fameux polysaccharides qui permettent justement du fait de leur propriété particulière de créer des gels, des suspensions et éventuellement là aussi de faire du contrôle de l'eau libre dans les produits finaux. Mais également, tout un tas d'autres activités intéressantes sur le plan nutritionnel puisque des effets potentiels sur la santé grâce à ces activités biologiques que ce soit par les polysaccharides sulfatées, par la présence des oligo-éléments très intéressants dans leur activité enzymatique, les acides aminés essentiels qui peuvent être aussi parfois des éléments carentiels dans l'alimentation, les acides gras polyinsaturés et la présence des fibres plus ou moins digestibles. Donc avec des propriétés de biostimulation, d'immunité antibactérienne, antivirale, antioxydante, prébiotique, etc. Donc potentiellement, grâce à l'utilisation des algues, des apports à tous les niveaux de la chaîne de l'alimentation. Voilà, merci. J'espère que cette présentation assez rapide, assez généraliste, vous permet de mieux comprendre tout l'intérêt que l'on peut avoir à utiliser les algues dans tout un tas d'utilisations alimentaires. Merci Hervé pour cette présentation passionnante qui nous permet de nous rendre compte à quel point les algues marines peuvent représenter un potentiel à la fois nutritionnel et fonctionnel important pour l'agroalimentaire de demain. maintenant, comment passe-t-on de la théorie à la pratique ? À nous de vous démontrer que l'association algues marines et fibres végétales permet de développer des fonctionnalités aussi importantes en industrie que la texturation, la stabilisation, la conservation et les multifications. Comment ça fonctionne ? En fait, le mécanisme de fonctionnement, c'est que l'association entre les algues marines et les fibres végétales représente un véritable régulateur de l'eau libre dans les matrices alimentaires. Hervé vous a expliqué tout à l'heure que la composition des algues marines était très proche de celle de la plupart des matrices alimentaires. Les algues contiennent comme toutes les matrices alimentaires des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines et des minéraux. Et associées aux fibres végétales qui ont, comme vous le savez, la capacité de capter et de garder l'eau, les algues vont potentialiser cet effet et stabiliser la matrice alimentaire. Donc c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Donc notre laboratoire de recherche et développement a travaillé plusieurs années pour sélectionner des types et des fractions d'algues et des types de fibres végétales qui, associées entre elles, agissent comme régulateurs et stabilisateurs de l'eau libre dans les produits. Donc on a ainsi abouti au développement de deux produits qui s'appellent VinFibra et VinEmulsio aux propriétés fonctionnelles différentes que je vous expliquerai tout à l'heure. Maintenant, pourquoi utiliser nos produits dans vos formulations ? Quel est l'intérêt ? Il faut regarder ce que souhaite le marché aujourd'hui et que demande le consommateur ? Le consommateur demande des produits les plus naturels possibles en termes de formulation, demande du clean labeling, c'est-à-dire pas d'additifs, pas d'OGM et également la prise en compte de certains régimes spécifiques comme les régimes sans gluten, les régimes végétariens, de même qu'également la prise en compte des allergies. Donc tout ça, ça représente pour les industriels un véritable challenge de formulation parce que de leur côté, les industriels doivent conserver leur prix de revient et conserver toutes les propriétés organoleptiques des produits. Donc grâce à nos produits Vinfibra et Vinemulsio, nous pouvons proposer à nos partenaires industriels des solutions 100% naturelles pour apporter des fonctionnalités et répondre à ces enjeux du futur. Nous avons testé Vinfibra et Vinemulsio dans différentes applications. Ces deux produits ont des fonctionnalités différentes. Le Vinfibra a plus des propriétés de texturation, de stabilisation et de conservation alors que le Vinemulsio a plus des propriétés émulsifiantes ce qui permet une application en substitution du jaune d'œuf ou également en réduction du taux de matière grasse dans certaines recettes. Briègue vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Un petit point technique avant de parler des applications. Ne jamais diluer au préalable Vinfibra ou Vinemulsio dans de l'eau ou même de l'huile parce que vous allez leur faire perdre toutes leurs fonctionnalités. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, ces produits sont des régulateurs de l'eau libre dans les matrices alimentaires donc ils doivent être ajoutés à ces matrices alimentaires une fois que celles-ci sont constituées c'est-à-dire en milieu ou en fin de process préférablement. Nous avons testé Vinfibra et Vinemulsio dans différentes applications qui sont assez nombreuses. Je vais laisser la parole à Briègue qui va vous parler plus en détail de différentes recettes et vous montrer quelques produits finis. Merci Catherine. Donc effectivement Vinfibra et Vinemulsio sont des produits universels des ingrédients universels qui peuvent être utilisés dans diverses applications. Donc en fait comme vous allez le voir ce sont des ingrédients très versatiles et multifonctionnels. Donc en application tout d'abord ce qu'on appelle le bakery la boulangerie donc application typique de la boulangerie c'est les buns le pain également le cake les biscuits dans l'univers des produits laitiers on va pouvoir l'utiliser dans les fromages dans les glaces dans les crèmes glacées dans les crèmes pardon les crèmes les crèmes fraîches crème chantilly et puis dans l'univers plus des sauces alors on aura les mayonnaises avec le vinemulsio le ketchup la sauce tomate et puis aussi dans des applications plein préparées comme les steaks steaks vegan ou les rillettes françaises. Alors on a pris une application qui est le Bunz et nous avons utilisé Vinfibra pour éliminer complètement à un conservateur chimique qui est le propionate de calcium donc dans la recette on a utilisé Vinfibra à 1% et on a pu avoir une durée de conservation avec Vinfibra de 5 jours à comparer avec 6 jours avec une utilisation d'un conservateur chimique donc on se rend compte qu'on atteint 83% de la DLC initial avec une solution complètement naturelle. Alors comment cela fonctionne ? Donc Vinfibra réduit la teneur en eau libre à l'intérieur du produit et donc le développement des moisissures est fortement réduit. Donc les algues et les fibres végétales forment un complexe qui agit comme une éponge pour réguler l'eau libre. On se rend compte d'ailleurs que l'humidité par rapport aux témoins est supérieure de 1,3% après 5 jours de DLC donc ce qui fait qu'on garde plus d'eau à l'intérieur du produit et on a un meilleur moelleux et une meilleure texture plus homogène. Et donc en plus pendant la cuisson on a une eau qui est mieux diffusée et mieux stabilisée dans la matrice du pain ce qui fait qu'on a une meilleure pousse également du pain donc on s'aperçoit sur les photos à l'écran qu'avec Vinfibra à 1% on a un volume plus important qu'avec le témoin. Donc je vais passer à la diapositive suivante avec les crèmes glacées. Donc grâce à Vinfibra et Vinemulcio on va pouvoir supprimer tous les émulsifiants et tous les texturants. Donc dans une recette de crème glacée traditionnelle on a complètement remplacé les texturants de type amidon hydrocolloïde gomme par 1,5% de Vinfibra. Également tous les émulsifiants chimiques ont été remplacés par Vinemulcio à 0,5%. Comment cela fonctionne-t-il ? Donc nous avons choisi des espèces d'algues très réactives aux lipides et en combinaison avec les fibres végétales on arrive à distribuer et mieux stabiliser la matière grasse dans la matrice alimentaire ce qui fait qu'on n'a plus besoin de l'aide d'émulsifiants artificielle. Donc dans des applications comme les glaces et les gâteaux on peut réduire la teneur en matière grasse de 25% sans modifier l'aspect et les qualités organoleptiques. Donc Vinemulcio permet également de remplacer le jaune d'œuf dans des applications de type mayonnaise ou cake. Également d'un point de vue nutritionnel on apporte des fibres donc on va pouvoir améliorer le score nutritionnel le nutri-score des produits et d'enrichir en fibres. Alors on va vous montrer un produit comme les rillettes vous allez pouvoir voir donc au niveau des rillettes on va pouvoir illustrer en fait l'effet texturant de Vinfibra dans des applications rillettes ou tartinables donc on a pu remplacer tous les hydrocolloïdes de type caragénane donc là on parle du caragénane additif alimentaire le 407 et donc on a pu développer une texture onctueuse en évitant la cinérèse donc là ça se voit très bien à l'écran si on peut zoomer sur les produits on a le témoin qui reste très liquide par rapport à Vinfibra donc vous voyez qu'on a une tartinabilité qui est vraiment impressionnant donc dans cette recette on a utilisé 2,5% de Vinfibra et donc on s'aperçoit que l'effet stabilisant évite l'apparition de la pellicule humide en surface du produit et une meilleure homogénéité du produit ce qui donne un aspect plus gourmand plus attractif donc une autre chose c'est que l'effet la captation de l'eau ou l'effet de sang de l'eau on voit bien que la matrice alimentaire est bien formée ce qui fait qu'on arrive à gagner en conservation du produit on a constaté qu'on gagne environ 2 jours par rapport au témoin donc également je vais vous montrer les produits Vinfibra et Vinemulsio à l'écran donc ici nous avons un peu comme ça voilà ici nous avons Vinemulsio qui a une texture poudreuse un peu plus poudreuse que Vinfibra voilà et donc voilà vous allez pouvoir les utiliser facilement dans tous vos produits je reviens sur l'aspect tartinabilité donc là on avait le témoin et ici la rillette voilà donc on voit bien que l'eau est fixée à l'intérieur de la matrice voilà les deux l'une à côté de l'autre donc on voit bien en surface l'effet on voit bien l'eau qui ressort l'effet brillant du produit sur le témoin voilà alors on va peut-être passer à la partie question réponse alors s'il n'y a pas de questions dans le chat on va peut-être reprendre des interrogations qui ont pu arriver de parcher chez certains clients par exemple sur le côté alimentaire Hervé est-ce que tu peux nous répondre là-dessus quel est le statut des algues en France et en Europe alors l'alimentarité des algues elle est reconnue depuis très très longtemps puisque c'est un usage traditionnel depuis presque que l'humanité existe et donc de ce fait en particulier puisque son usage est très très courant en Asie il y a un certain nombre d'algues qui sont autorisées en France qui font partie de la liste des algues officiellement autorisées il y en a un peu plus d'une douzaine aujourd'hui en France et donc ces produits sont utilisés comme n'importe quelle matière première comme n'importe quel légume dans la mesure effectivement elles ont démontré tout leur intérêt et une non-toxicité sans aucun problème d'accord alors on a parfois aussi brillé avec des interrogations en ce qui concerne la déclaration oui au niveau de la déclaration tout simplement on a une déclaration fibre végétale et algues voilà tout simplement donc on a une déclaration très naturelle et qui colle bien aux tendances de naturalité du moment et qu'en est-il des dosages recommandés selon les applications selon les applications donc si on est dans des applications laitières type fromage par exemple une pizza ou enfin un fromage à pizza on va utiliser 0,3% de vin fibra on peut monter sur des dans de la glace où on combine l'effet testurant et émulsifiant à 1,5% à peu près si on est dans des applications un peu plus boulangères là je dirais qu'on est typiquement de l'ordre de 0,7% à 1,5% et puis après dans des applications type produits de la mer comme des rillettes ou des surimis on peut on est de l'ordre de 2 à voire 4% donc ce qu'il faut bien comprendre et on a souvent cette question également c'est que les produits là on peut le voir à l'écran ils ont une coloration on n'est pas sur des produits très raffinés très processés donc on a une couleur naturelle la couleur naturelle des algues qui va évidemment se retrouver dans le produit fini maintenant comme on reste à des dosages quand même très bas on n'aura pas d'impact sur la couleur du produit fini à ces dosages là entre 0,5% à 1,5% et puis après sur des produits type briettes pour ça qui sont plus colorés là on n'a pas d'impact du tout au niveau de la couleur voilà là j'ai répondu au niveau du goût on peut avoir un goût pareil puisque ce sont des ingrédients naturels donc on a le goût naturel de l'algue à ces dosages là on n'a pas vraiment d'impact bien sûr on en met très très peu donc il n'y a pas d'impact négatif en tout cas sur le goût des produits finis sur certains produits ça peut même avoir un bénéfice voilà ça peut améliorer effectivement le goût marin ou le goût iodé du produit fini dans ces produits type tartinables à base de poissons de crustacés oui ça au contraire c'est plutôt positif donc je ne sais pas s'il n'y a plus d'autres questions je crois que nous arrivons à la fin de ce webinaire il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre présence avec nous n'hésitez pas à nous contacter soit via nos adresses email soit via le site www.vinpai.com et nous serons très heureux de répondre à vos questions en termes de dosage de formulation ou d'échantillonnage encore une fois merci et à bientôt merci au revoir à bientôt merci à bientôt